salut c'est Hadou devant moi j'ai le nouveau foil AFS alors nouveau pas complètement bon si il ya cette nouvelle aile performer qui va être l'aile perf d'afs qu'on va tester très bientôt mais c'est pas de ça dont je vais te parler aujourd'hui je vais te parler surtout du nouveau t-bar qui maintenant est démontable ou du moins disponible en version démontable et ça ça change la donne alors déjà ce qui change ce qui change c'est ça et si je démontre mon aile avant et mon stab tu comprends bien que tu as un setup pour voyager ou si tu vis en appartement parce que tu navigues en Ile-de-France par exemple mais il y a plein d'autres cas de figure possible ça va être beaucoup mieux alors évidemment ça pose un problème ou des questions plutôt sur l'aspect structurel et la solidité si ça se démontre est ce que c'est aussi bien qu'avant parce que je sais que beaucoup d'entre vous aimez les t-bar carbone parce que vous êtes tout le temps en train de dire c'est cool il n'y a pas d'entretien j'ai pas à m'emmerder à visser ou dévisser des vis j'ai pas à mettre du tef gel j'ai pas à mettre tout ça j'ai un minimum de visserie et ça je sais que j'ai beaucoup d'entre vous ça vous plaît il y a aussi ceux qui veulent des t-bar à la mètre qui veulent des barbes des foils démontables et qui finalement quand ils ont un foil démontable ils les démontreront quasiment jamais des fois il grippe donc il y a plusieurs écoles en tout cas sur l'aspect structurel on va avoir la même rigidité la même résistance que sur le t-bar actuel monobloc non démontable et moi j'ai discuté avec pas mal de personnes qui conçoivent des foils et j'avais des échos un peu mitigés sur la conception fuselage carbone macarbone emboîtable beaucoup m'ont dit ouais ça finit par prendre du jeu où ça peut casser donc évidemment quand le team m'avait fait c'est venu me voir on a fait des roches de la nouvelle planche la fire on a discuté avec bruno et bruno andré m'a montré le mât qu'il utilisait depuis un an il fait regarde regarde à nous et c'est de le défaire j'ai essayé de désemboîter l'embase du mât du fuselage j'ai pas réussi et concrètement ce qui voulait m'amener à comprendre c'est que ce fuselage il travaille pas ou très peu et la raison pour laquelle il travaille pas ou très peu et la raison pour laquelle c'est durable et lui il avait mis à l'épreuve pendant un an un bloc avec un démontage remontage à chaque fois son truc clairement n'avait pas bougé la raison pour laquelle ça tient le coup c'est que c'est du carbone au niveau de la lin où tu es en boîte l'embase du mât c'est un bloc de carbone monolithique je crois que c'est ça l'expression c'est à dire que tu n'as pas des couches de fibres et tu vois clairement quand tu es dans la fente du fuselage tu n'as pas de couches de fibres susceptibles de travailler dans le temps et du coup voilà tu auras un truc qui sera aussi blindé que tu as tes barres actuelles si tu veux faire le switch vers du démontable donc sur l'aspect structurel soyez rassuré ça changera rien c'est blindé et de toute façon de manière générale chez AFS quand ils sortent un foil c'est blindé alors faire du démontable pour qui pourquoi je vais te le dire hop moi j'ai identifié trois points forts alors il est retenu par trois vis comme sur la plupart des fois du marché des fois il y en a deux des fois il y en a trois on est toujours en visserie m6 il n'y a que du m6 partout 6 mm on a une clé on fait tout avec et le premier avantage évidemment c'est pour ceux qui voyagent il n'y a pas longtemps je devais partir en trip en corse d'ailleurs avec cette performer et puis ça a été annulé pour des raisons personnelles peu importe mais en tout cas je me faisais une joie d'emmener ce foil et de pouvoir le mettre dans un board bag facilement sans que ça prenne trop de place parce que même si tu as la possibilité de démonter ton à l'avant et ton stab faut avouer que quand tu as la tes barres non démontables tu as quand même une largeur qu'il faut un moment décalé dans le dans le board bag si tu as un fuselage pas trop long chez AFS c'est reste raisonnable ça passe ça passera toujours il faut avoir un bon board bag mais il faut avouer que c'est quand même un peu plus confort quand tu peux démonter complètement ton foil après dans la bagnole c'est pareil si tu as une petite bagnole si tu n'as pas forcément le camion tu veux démonter si tu veux démonter quand tu rentres chez toi c'est un petit peu plus simple donc qu'est cet argument de compacité on est d'accord mais ce qui va surtout être super bien et ça moi je m'étais fait la réflexion quand AFS m'avait passé un premier foil en tes barres non démontables le mat faisait 82 ce mat 82 là c'est celui que j'ai en face de moi ça c'est top en wing c'est une taille universelle super bien on va pas trop loin en longueur c'est facile de se mettre encore à l'eau avec et tu peux même un peu l'utiliser en subfoil si tu as des spots où tu as du fond tu peux faire un peu de subfoil surfoil avec ça passe encore mais néanmoins il y a quand même un truc un peu chiant moi je vois par chez moi j'ai des spots de surf foil dans lesquels souvent on finit à gratter à labourer un peu le sable au fond c'est des spots pas trop caillasseux mais souvent on a besoin d'avoir des mats courts moi j'ai des mats 75 en wing foil parce que ça me permet de surfoler aussi avec et parfois j'aimerais bien avoir des mats 65 en surf foil quand tu as une tes barres complète et que ça t'a coûté le prix que ça t'a coûté tu vas pas racheter une deuxième tes barres ou alors faut vraiment être fortuné l'avantage c'est que là tu auras un foil beaucoup plus modulable maintenant si je fais de la wing et puis tiens la wing comme comme adou brunner tu as donné envie de te mettre au surf foil ce qui est mon cas maintenant eh ben mon 92 ou 82 je vais l'enlever et je vais racheter si j'ai un peu de un peu de sou je vais me racheter juste le mat 72 et je vais pouvoir aller faire du surf foil très facilement j'ai juste avoir à repluyer mon avion sur mon mat 72 c'est parti donc dans l'optique de modularité comme le faire un axis comme le fait un plein d'autres marques maintenant je trouve ça super bien la deuxième chose qui va être intéressante c'est que certes on peut moduler le mât mais on va aussi pouvoir moduler le fuselage et là ça s'adresse peut-être plus à ceux qui veulent de la perf fuselage plus long pour faire de la race pour contre jt pour aller vite pour gagner en stabilité longitudinale intéressant et à fs pas aussi parler d'un fuselage plus court alors je sais pas au final combien il y aura de fuselage j'ai pas vraiment l'info mais on va pouvoir moduler ce paramètre là et c'est intéressant parce qu'à l'inverse en vague avoir un fuselage un peu plus court ça te donne un foil un peu plus joueur dans le sens longitudinal et pour carver ça vient un petit peu t'aider après il y a la front wing la taille du stable c'est un ensemble de choses qui fait que ton foil va être plus ou moins joueur dans les vagues mais le fuselage est un élément qui contribue à rendre ton foil joueur pour surfer voilà c'était un micro sujet je vais pas en faire des caisses sur ce ce t-bar démontable mais en tout cas c'est super bien gain de compacité on va pouvoir avoir un foil plus modulable qu'avant donc ça c'est le gros atout aussi je fais du surf foil et du sub foil mais aussi de la wing j'ai besoin d'avoir un malon à ma cour je peux le faire ça va pas me coûter le prix d'un foil complet ou d'une t-bar fuselage plus plus mât donc ça c'est super bien l'argument rangement ayant un foil qui est plus compact pour ceux qui voyagent beaucoup c'est top pour ceux qui vivent en appart pour ceux qui ont besoin ceux qui sont simplement maniaques c'est top tu peux tout ranger dans ta petite housse et moi ce qui va m'intéresser beaucoup maintenant c'est ça c'est la performer et bruno on a laissé une en 1250 c'est bien c'est la plus petite pour le moment pour mon gabarit ça va être bien typiquement ça ça peut se refoiler le mât est un peu grand pour le coup donc ce sera plutôt un test en wing foil mais je vous tiens au jus on va se tester ça en détail je vais vous reparler de la gamme performer et je vais pouvoir vous donner mon ressenti sur la glisse de ces elles performer comparativement aux flyers et aux carvers qui sont les autres elles qui existaient actuellement chez AFS pour le wing foil voilà on se dit à plus c'était adou bye bye profitez bien du vent naviguez bien faites vous plaisir travaillez pas trop